Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Glory, glory, Alléluia, glory, glory, alléluia. Glory, glory, Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Ce Jésus qui est sur nos passés en faisant le bien, ouvre son cœur aux détresses et accueillant les roches de paix. Il est mort sous la fonte, mais nous en sommes un témoin. Il est ressuscité. Glory, glory, Alléluia, glory, alléluia, Alléluia, glory, glory, Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Glory, glory, Alléluia, glory, Alléluia, Alléluia, glory, Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Celui qui fut par ses gestes, par ses paroles et sa vie, le visage et la présence de son père est bien aimé. Dieu la fait Seigneur du monde, à sa droite il est aussi, il est ressuscité. influéen des roi, Alléluia, Glorie, glory, Alléluia, Gloria, glorie, Alléluia, Glorie, glory, Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Alléluia, glory, glory, alléluia, glory, glory, alléluia, alléluia, glory, glory, alléluia, Jésus-Christ est vivant. Il obtient la tête au cœur sur laquelle nous appuis alors qu'il était la pierre que les hommes ont rejetée. Il nous fait que revivre dans son royaume de nos vies. Il est ressuscité. Alléluia, glory, glory, alléluia, glory, glory, alléluia, glory, glory, alléluia, Jésus-Christ est vivant. Alléluia, glory, glory, alléluia, glory, glory, alléluia, glory, glory, alléluia, Jésus-Christ est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, La grâce est de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans la maison du Seigneur en ce troisième dimanche de Pâques et nous célébrons l'Eucharistie. La liturgie de la parole nous propose un chemin, le chemin de la victoire par la croix. Au moment où le monde souvent nous propose la revanche sur ce qui nous fait du mal, la parole de Dieu nous propose le chemin de la victoire par la croix et par la souffrance. Acceptons donc d'entrer dans ce chemin qui est un chemin vraiment de vie. Au cours de cette célébration Eucharistique, nous nous unissons avec une famille qui demande la messe des défunts pour les victimes du génocide et perpétrées contre les Tutsis. pour toutes les fois où nous n'avons pas aimé comme il y faut, pour toutes les fois où nous n'avons pas regardé Jésus qui nous fait signe d'amour sur la croix, nous avons péché. Humblement, reconnaissons-nous pécheurs et demandons le pardon de nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pardonne-moi, Seigneur, je remis ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison, j'ai voulu posséder sans entendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Sous-titrage ST' 501 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 C'est mon Seigneur que s'illumine ton visage, quand je créerai pour moi, Dieu, ma justice, Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière, sur mon Seigneur que s'illumine ton visage, Sachez que le Seigneur a mis un pas sans fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers lui, Beaucoup demandent qu'il nous fera voir le bonheur, sur mon Seigneur que s'illumine ton visage, Sur mon Seigneur que s'illumine ton visage, Dans la paix, moi aussi je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance, Sur mon Seigneur que s'illumine ton visage, Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché, Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Et voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons. C'est en gardant ses commandements. Celui qui dit, je le connais, et qui ne gardait pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde fidèlement sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. La vérité n'est pas en lui. 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 n'est pas en lui. La vérité n'est pas en lui. La vérité n'est pas en lui. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il leur ouvrit les skis à l'intelligence des Écritures. Il conclut. C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, à ce troisième dimanche de Pâques, nous pouvons méditer sur ces textes en observant que Jésus a triomphé et entré dans sa gloire par le chemin de la souffrance et de la croix. Dans un monde où nous assistons jour après jour à des scènes de violence, pour ne citer qu'un seul exemple, « Hier soir, j'ai allumé l'écran et qu'est-ce que je vois attaquer au couteau en Australie ? » C'est un seul exemple. Parmi tant d'autres, le monde est de plus en plus érongé par un esprit de violence où l'on cherche la revanche face au mal que les autres nous infligent. L'esprit de vengeance gagne les esprits. Mais la parole de Dieu nous propose une autre solution, la victoire par la souffrance et la croix. « Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré, que vous avez renié en présence de Pilate. » Ce sont les paroles de Saint-Pierre au peuple juif que nous avons écoutées dans la première lecture. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que la vie triomphe sur la mort, l'amour sur la haine, le pardon sur la vengeance. D'où une invitation à la conversion. « Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » C'est ce que, aussi, Saint-Pierre nous propose dans la première lecture. Mais quelle conversion s'agit-il ? C'est une conversion de profondeur, une conversion de cœur, une conversion qui va jusqu'au changement des mentalités, de culture, des systèmes politiques, des pensées qui sont ancrées en nous. Sans cette conversion de cœur, sans cette conversion de l'homme, on aura une chaîne, sans intuition, haine sur haine, revanche sur revanche, un coup de pied sur un coup de pied, l'épée sur l'épée, fusil sur le fusil, bombe sur bombe. Il faut que, pour que l'homme retrouve le chemin du bonheur, le chemin de la vie, il faut qu'il y ait cette conversion. La conversion de nous tous, tout le monde, tous ensemble, nous devons implorer le Seigneur qu'il nous donne, c'est ce qui nous poussait à la conversion. Pour que soit effacé le péché du monde, pour que soit effacé la malice dans le monde, pour que soit effacé la souffrance, la méchanceté, il faut cette conversion. Il nous faut aussi regarder en avant. Notre vie a un sens. Notre vie va vers un accomplissement. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé. C'est ce que nous avons aussi compris dans la première lecture. Et dans l'Évangile, Jésus dit, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet. Chers frères et sœurs, notre vie n'est pas retournée dans le passé. Notre vie, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de sens. Notre vie a un sens. Et ce sens, c'est qu'il est tourné vers l'avenir. Il est tourné vers l'accomplissement. Pour que nous puissions obter ce chemin de la victoire par la croix, il faut qu'on tourne vers l'avenir, vers l'accomplissement. Notre vie va vers l'accomplissement. C'est un chemin vers un accomplissement. Un accomplissement que le Seigneur a institué dès l'origine. Ce que Saint-Paul appelle le décès bienveillant de Dieu. Il nous faut donc, pour triompher, entrer dans ce décès bienveillant de Dieu. Le décès bienveillant de Dieu, qui est de nous conduire dans la plénitude de la vie. La plénitude de la vie, c'est la vie avec le Seigneur. Il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit sur Jésus-Christ. Ce n'est pas un accident. Notre vie n'est pas un accident. C'est un plan de Dieu. Alors, ce n'est pas se glorifier dans la souffrance ou bien dans le mar qui nous est infligé, mais c'est tourner nos regards vers l'avant pour que rien ne nous empêche de marcher sur la voie du Seigneur. Que rien ne nous empêche de nous cheminer vers cet accomplissement. Rien. Rien ne peut nous empêcher d'avancer vers cet accomplissement. Donc, après la conversion, il faut demander la grâce de rester fixé vers l'accomplissement, vers un avenir, un avenir de gloire, parce que nous avons été créés pour la gloire. Et voilà. Et la troisième chose que je voudrais vous proposer ici, c'est de contempler l'humanité de Jésus-Christ. Contempler l'humanité de Jésus-Christ. Quand Jésus apparaît à ses apôtres, il leur dit « La paix soit avec vous » et il leur montre ses mains, il leur montre ses pieds. Ses mains, il leur montre son corps qui a été flagéré. Ses mains qu'on a percées avec les clous. Et ses pieds qu'on a percées avec les clous. C'est bien moi. Ce n'est pas un esprit. La parole de Dieu s'est incarnée dans le monde. Et saint Jean dira « Nous vous annonçons ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, pour que notre joie soit aussi la vôtre. » Contempler l'humanité de Jésus-Christ. Et il leur demanda quelque chose à manger et il mangea le morceau de poisson devant eux. Contempler l'humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est fait homme. Et en ce faisant homme, il a assumé toutes les souffrances de l'homme. Il a assumé toutes les conditions de l'homme. De sorte que ce qui n'avait pas de sens en Jésus-Christ a eu un sens. Ce qui n'avait pas de signification en Jésus-Christ a une signification. Ce n'est qu'en le contemplant, lui, Dieu éternel qui s'est fait homme. Contempler cette humanité. Contempler l'humanité de Jésus-Christ. Et en contemplant son humanité, nous y trouvons cette force d'avancer et de toujours fixer notre regard vers l'accomplissement, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est cette contemplation de l'humanité de Jésus-Christ qui est une clé de compréhension du mystère de Dieu. Ce que Saint-Paul appelle le mystère. Le mystère, dans le cœur, nous avons été introduits quand nous avons été baptisés. Cette humanité de Jésus-Christ nous donne d'entrer dans son mystère. Il nous donne d'entrer dans son plan bienveillant de Dieu. Chers frères et soeurs, demandons, au cours de cette célébration écharistique, ce cœur de conversion qui nous fait avancer en regardant vers l'accomplissement fixé sur le bien, en contemplant l'humanité de Jésus-Christ. Par le baptême, on ne peut plus nous séparer de Jésus-Christ. « Restons scotchés sur son humanité et nous avancerons libres et sauvés. » « Restons scotchés sur son humanitaire, sauvés sur son humanité et sauvés. » « Restons scotchés sur son humanité et sauvés sur son humanité et sauvés sur son humanité. » ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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